Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans ce défi des 12 jours où on essaye d'être autonome en féculents et donc là cette vidéo ça sera spécialement sur tout ce qui est pain et biscuits donc elle est à côté et on va commencer tout de suite par peser la farine qu'on aura besoin pour ces 12 jours là alors là la réflexion c'est qu'on est parti de 120 grammes de consommation moyenne par jour pour la consommation de pain on a calculé combien il y avait de farine dans du pain donc on a 65% ce qui fait à peu près 68 grammes de farine par jour et ensuite on s'est basé sur ce nombre de farine par jour pour calculer le kilo et ensuite calculer la surface en l'ajoutant aussi avec les biscuits par jour et c'est comme ça qu'on a calculé la surface verte que tu as vu dans la vidéo teaser donc là on va faire un pain pour 4 jours pour 2 personnes donc pour 8 portions donc ça fait 624 grammes de farine qu'on va devoir mettre pour la recette du pain on se fie par rapport à la recette par rapport à la vidéo de popote et potager et nous en vrai on a jamais fait de pain donc ça sera une grande première pour nous donc on se suit à sa vidéo elle est assez bien faite donc j'espère qu'on va pas se louper par rapport à ça du coup dans la recette 2 cuillères à café de sel alors une voilà c'est une grosse cuillère ouais bah une seule grosse cuillère 2 cuillères on va dire voilà il va être bien salé après un sachet de levure ouais hop là et après c'est l'eau vas-y et du coup c'est 45 centilitres ou 450 millilitres donc voilà et hop et après on touille on touille on touille et donc ça on laisse gonfler 8 heures alors en principe c'est 8 heures à température ambiante mais vu que nous c'est pas du tout chauffé enfin genre là il fait 13 degrés à l'intérieur donc on va laisser toute la nuit ça fera au moins 12 heures, 12, 14 heures de repos et on couvre ça avec un torchon pas humide pas humide mais propre là la pâte elle a reposé pendant 14, 15 heures environ donc on voit elle a quand même un peu gonflé mais ici les températures elles sont un peu trop fraîches donc genre maintenant il fait encore 15 degrés alors qu'on est en pleine journée et dans les températures idéales il faut vers les un peu plus de 20 degrés donc là on va la reprendre un peu on va voir comment ça se passe c'est de faire une boule quoi ouais ça me fait bien on va la pétrir enfin on va la malaxer un petit peu pour faire partir un peu le gaz et apparemment après il faut la laisser se reposer se regonfler encore pendant deux heures donc nous là ce qu'on a trouvé comme idée c'est qu'on va la mettre dans la serre pour avoir une température beaucoup plus chaude que ici et donc là on remet à l'intérieur on laisse se reposer encore environ deux heures donc là à la serre et voilà à côté des semis c'est quoi c'est les épinards qui poussent là ? ouais épinards et là c'est les salades oh yes elles sont parties et là du coup bah les autres épinards qu'on a reçumés après excellent j'arrive pas à faire une boule avec c'est ça qui devait donner des conseils cuisine non ? c'est pour ça ouais mais à la fin à la fin des douze jours il y a des conseils non mais c'est bon on peut se mettre dessus et voilà une belle boule du coup là on va laisser reposer un petit peu on va préchauffer le four dans la recette ils disent à 260 avec la cocotte dedans et après on enfourne ouais il est bien chaud et justement là il faut faire un beau petit dessin dessus avant de le mettre avant de le mettre ? ouais parce que là sinon tu vas te brûler un beau petit dessin un beau A comme Adrien ouais je sais pas si il est beau l'intention il y est là et tu lâches un coup et voilà et donc là on va mettre ça au four avec un couvercle du coup et dans la recette Andy 22 minutes mais on verra bien le couvercle c'est le plat de la tarte qu'on veut faire juste après et merde c'est chouin c'est vrai on vient tout juste de sortir le pain du four donc là je suis quand même plutôt content de la tête qu'il a et donc voilà le pain on a enfin réussi à le faire et là on est le lendemain et on va le goûter on va le goûter bon déjà le premier truc c'est qu'il est un peu mou le suspense est à son congle attention il est verflou à l'intérieur ah non et ben il est beau il est magnifique bon est-ce qu'il est bon ? c'est ça qu'on veut savoir est-ce qu'il est bon ? et ben franchement il est il sent bon il a une belle texture il est bien aéré quand même c'est cool bon il est bon ça dit quoi ? c'est bon ? ouais tu veux goûter ? non merci c'est lundi eh ouais le jour de jeune hebdomadaire bon c'est une réussite hein quand même il va devoir attendre une journée en plus ouais il en restera demain après quelques essais nos pains ils sont quand même vachement plus beaux beaucoup plus aérés donc maintenant à chaque fois qu'on fait lever la pâte on la met dans la serre en pleine journée et ça lève très très rapidement et voilà c'est la fin de cette vidéo alors si sinon je sais pas ce que je vais dire voilà c'est la fin de cette vidéo alors ce pain il se marie super bien avec de la confiture de châtaigne si vous voulez la recette c'est sur la chaîne de joueurs IRL de Baptiste et ouais nous on a adapté nos portions journalières donc ça si tu veux en savoir plus ça sera dans la prochaine vidéo et donc n'hésite pas à t'abonner on se retrouve bientôt allez salut 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 C'est parti.